Bonjour, voici l'élancée de l'exercice A. Il s'agit aujourd'hui d'écrire un programme Kotlin qui informe si le produit de deux variables float est négatif ou positif. On laissera de côté le cas où le produit est nul. Attention toutefois, on ne doit pas calculer le produit des deux nombres, mais utiliser des conditions composées. Je vous souhaite bon courage, à bientôt.